Les grandes révolutions techniques de l'information. Voici la problématique. Comment l'évolution des techniques d'impression et de diffusion a-t-elle entraîné une révolution de l'information depuis le XVe siècle ? 1. L'information imprimée de la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage. 1. La révolution de l'imprimerie. L'allemand Gutenberg, qui meurt en 1468, a révolutionné la technique d'impression vers 1454. Installé à Mayence comme graveur sur bois, il a l'idée d'appliquer la même technique d'impression à des caractères mobiles en alliage de plomb et d'antimoine, dont l'assemblage ligne à ligne permet de composer une page d'écriture duplicable à l'infini. Il achève en 1455 le premier livre imprimé de l'histoire, la Bible à 42 lignes, dite Bible de Gutenberg. Cette technique est utilisée jusqu'à l'apparition de la linotype en 1884. et cette technique qu'on appelle la typographie marque un tournant dans l'histoire, notamment des médias en permettant une diffusion plus large du savoir. On pourrait définir la typographie comme le procédé d'imprimerie dans lequel l'impression est réalisée par des caractères en relief, assemblés et mis en page. En France, le journal de presse apparaît en 1631. Soutenu par Richelieu, qui en fait d'ailleurs un outil de propagande, la gazette de nouvelles publications royales et édits, c'est son nom, de Théophraste Renaudot est publiée à partir de cette date et marque le début de la presse périodique. Pourtant, tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, celle-ci reste surveillée étroitement par le pouvoir. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, qui instaure la liberté de presse. Une presse militante voit alors le jour dans le contexte de la Révolution. On peut citer le journal appelé « Le Père Duchesne », l'autre appelé « L'Ami du Peuple ». Son but n'est alors plus seulement de présenter la réalité, mais d'essayer de la changer en influençant l'opinion. Toutefois, le lectorat reste limité en nombre par le prix de l'abonnement. Petit 2, la naissance d'une presse industrielle. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la diffusion de nouveaux moyens techniques en Angleterre, liés à l'industrialisation, permet l'émergence d'une presse industrielle. Ainsi, la presse rotative, présentée à l'Exposition universelle de Londres en 1851, permet des tirages de plusieurs millions d'exemplaires de ce qu'on commence à appeler des « newspapers », les papiers nouvelles. Ce qui deviendra en France les journaux. Aux États-Unis, les correspondants de guerre pendant la guerre de sécession, 1861-1865, profitant du perfectionnement du télégraphe, prennent part de manière active, voire déterminante, à travers leurs reportages au conflit. C'est la naissance du journalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. A partir du XIXe siècle, dans les pays industrialisés, les progrès techniques relatifs à l'insertion et à la reproduction des images, la linotypie, l'illustration, mais aussi les progrès dans le transport, en particulier la cheminement ferroviaire, expliquent l'explosion de l'offre et de la demande de journaux. Cette presse industrielle caractérise alors une société qui s'industrialise et qui s'urbanise et s'ouvre sur le monde sous l'effet de la révolution des transports et des mutations technologiques. Le linotype est une machine fondant d'un bloc chaque ligne de caractère d'imprimerie composée sur un clavier. Petit 3, l'âge d'or de la presse en France. En France, les décennies 1890-1910 constituent sans doute la période la plus faste de l'histoire de la presse. Elles voient la naissance de presse populaire, un gros tirage, notamment par des journaux tels que Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin. La presse quotidienne gagne de nouvelles couches sociales, à Paris comme en province. En 1914, près de 10 millions d'exemplaires sont vendus quotidiennement. La presse quotidienne française est devenue alors la première presse en Europe et la deuxième dans le monde, en termes de vente, après les Etats-Unis. Ce succès s'explique par la soif de connaissance des gens, mais aussi par les progrès de l'alphabétisation, puisque au début du XXe siècle, 95% de la population française est alphabatisée. Donc tous les milieux sociaux ont accès alors à la presse. Pour les journaux à gros tirages, l'augmentation des ventes provient d'une diversification des sujets. On aborde les faits divers qui sont publiés en une, mais on commence à aborder aussi le sport, voire la mode aussi. De plus, l'illustration dans les journaux permet de séduire un nouveau lectorat et d'augmenter les tirages. Au-delà de cette presse dite généraliste, il existe aussi la presse d'opinion. Chaque tendance politique possède son journal. Ainsi, le Figaro, le Temps, le Gaulois sont plutôt destinés à un lectorat bourgeois, alors que l'aurore de Clémenceau ou l'Humanité, fondée en 1904 par Jean Jaurès, rassemblent plutôt toutes les tendances socialistes. En province, la presse d'opinion compte près de 200 titres, tandis que des quotidiens d'information commencent à devenir des régionaux. Par exemple, le Petit Marseillais, la Dépêche, le Grand Éco du Nord, le Progrès, etc. A partir des années 1930, la presse prend le tournant de l'image. Dans l'entre-deux-guerres, les ventes de la presse baissent, sous les effets conjugués de la méfiance du lectorat. Le lectorat se souvient de la censure, du bourrage de crâne pendant la Première Guerre mondiale, mais sous les effets aussi de la récession économique, et puis de l'augmentation du prix de vente. La presse doit donc se renouveler si elle veut garder son lectorat. C'est dans ce contexte qu'un journal tel que Paris Soir devient un des principaux titres de la presse française en bousculant les habitudes des lecteurs. Le journal fait le choix d'une information simple. Dans un langage accessible, une large part du journal est accordée aux faits divers et aux feuilletons sentimentaux afin de toucher un électorat populaire. De plus, ce journal propose une mise en page plus attractive, basée sur la photographie. Et Paris Soir tire à un million d'exemplaires en 1934, obligeant la concurrence à s'adapter à son tour. Après la libération, en 1945, la presse libre s'exprime à nouveau pour répondre aux attentes d'informations, en diffusant notamment les communiqués officiels de la Résistance ou des armées alliées. De nouveaux journaux apparaissent et sont pour la plupart issus de la presse clandestine de la Résistance. Le Frontierer, Combat, La Voix du Nord, Libération, dont certains, vous le voyez, existent toujours aujourd'hui. Grand 2. L'information par le son et l'image, radio et télévision au XXe siècle. Petit 1. L'information immédiate s'impose avec la radio. Pendant longtemps, la radio a été et reste encore pour beaucoup le média de l'information en continu, du fait de la rapidité des ondes hertziennes qui permet une quasi-instantanéité de la diffusion de l'information. En France, la radiodiffusion est née en 1922 avec l'installation d'une antenne radiophonique sur la Tour Eiffel. Dans cette époque, un des événements majeurs qui fait prendre conscience de la puissance et du rôle joué par la radiodiffusion fut, en mars 1938, la diffusion en direct, c'est-à-dire dans l'immédiateté, de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie durant lequel le journaliste raconte alors l'événement au téléphone. Depuis la libération, la radio s'est généralisée dans les foyers. Elle gagne encore d'importance par la création des transistors qui fait de la radio un appareil transportable maintenant. Pourtant, à cette date, la radio est encore contrôlée uniquement par l'État. La création en 1955 de la station Europe numéro 1 défie le monopole de l'État et se donne pour mission de suivre l'actualité au plus près. À partir de là, le nombre de stations de radio ne cesse de progresser et de se diversifier, notamment à partir de la création des radios libres en 1982. Petit 2 avec la télévision, l'émotion et le spectacle des images s'ajoutent au direct. La télévision s'installe progressivement dans le paysage médiatique français au cours des années 50 et de la décennie suivante. Dans les années 60, 70% des ménages sont équipés en récepteurs de télévision. L'État cherche alors à s'assurer le contrôle de ce nouveau média par la création de RTF, dit Radiodiffusion Télévision Française, créée en 1949 et remplacée par l'ORTF en 1964. En juin 1949, le premier journal télévisé est diffusé. Il sera d'ailleurs rattaché au ministère de l'Information en 1956. L'offre se diversifie ensuite avec l'arrivée d'une deuxième chaîne de télévision en 1964, puis d'une troisième chaîne en 1972. La télévision devient alors la source d'informations dominante. À côté de reportages, la télévision privilégie le direct, non seulement pour les grands événements, mais aussi pour les événements sportifs. Grand 3, l'information mondialisée et individualisée, naissance et extension du réseau d'Internet. Petit 1, la naissance du réseau d'Internet. Le mot Internet désigne le réseau qui met en relation, par un protocole et un langage commun, les ordinateurs du monde entier. Cette mise en relation mondiale des unités informatiques trouve son fondement durant la guerre froide. En effet, après le succès du lancement du satellite russe Sputnik 1 par les soviétiques en 1957, les Américains décident l'année suivante de créer une structure étatique dévolue à la recherche et au développement, notamment en matière d'innovation de défense. Or, en 1958, le président américain Dwight Eisenhower crée l'ARPA, qui a avant tout pour but de trouver une parade à une éventuelle attaque de missiles lancée depuis l'espace par les soviétiques. Les inquiétudes américaines les plus fortes portent sur les dommages que pourrait causer une telle attaque sur les réseaux de communication. Elle aurait pour effet, en coupant les communications, de paralyser toute la chaîne de commandement. L'ARPA commence à travailler à partir de 1962 sur une mise en réseau décentralisée des ordinateurs. Et ça, c'est la base d'Internet. Il commence par les ordinateurs du centre de la défense américaine, le Pentagone. Et puis, peu à peu, la réflexion aboutit à l'idée d'un réseau en toile d'araignée, le web, c'est-à-dire relier chaque terminale informatique à plusieurs autres terminaux. L'ARPA assure ainsi la sécurité, la pérennité du réseau informatique américain, car si une connexion était défaillante, coupée par un missile par exemple, le réseau permettrait d'avoir d'autres portes de sortie pour l'information. Ce premier réseau décentralisé, vous l'avez compris, est appelé l'ARPANET. Mais assez rapidement, on passe de l'ARPANET à l'Internet. Les fondements théoriques de l'ARPANET, vous l'avez compris, sont posés. Mais les autorités américaines doivent encore mettre en œuvre concrètement ce réseau. À partir de 1969, il est alors attendu à d'autres universités ou à des laboratoires de recherche tels que Stanford, Harvard, le MIT, la NASA, etc. À partir des années 1970, plusieurs réseaux d'ordinateurs sont créés à partir de langages informatiques différents. La réflexion se porte alors sur l'uniformisation du codage et l'utilisation d'un langage commun afin de ne pas démultiplier les réseaux et afin de pouvoir connecter le plus d'ordinateurs possible. C'est ainsi qu'est créé le protocole commun au réseau, le TCPIP, qui existe toujours aujourd'hui. Ce nouveau protocole est placé directement dans le domaine public, ce qui permet à n'importe quel ordinateur de se connecter au réseau. L'ARPANET, à partir de ce moment-là, se mondialise peu à peu. En 1973, la Norvège est le premier pays étranger à se connecter au réseau américain. Et puis, au début des années 1990, l'Internet devient grand public. En 1989, un chercheur, Tim Berners-Lee, qui est chercheur au CERN, c'est-à-dire l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, utilise la méthode de l'hypertexte pour créer le web, le 3W, la toile d'araignée mondiale qui est connue du grand public à partir de 1993. Et en 1998, l'ARPANET disparaît pour laisser place à l'Internet. Petit 2, une présence de plus en plus forte d'Internet. Là, il faut aborder la notion de cyberespace qui est une notion quand même assez floue. Dans l'esprit du grand public, il est souvent synonyme d'Internet. En fait, la réalité du cyberespace est beaucoup plus large que ça. Au minimum, on l'entend par là, l'espace de communication et de circulation de l'information fondé par l'ensemble des données qui transitent dans l'espace numérique. Une des particularités actuelles du cyberespace est que celui-ci ne cesse de grandir. Aujourd'hui, c'est difficile à établir, mais il est peut-être de l'ordre de 44 zétabits, c'est-à-dire 44 milliards de milliards de bits. Cet espace aux dimensions considérables comprendrait peut-être 1,2, 1,5 milliards de sites Internet. Le nombre de pages n'est pas connu avec certitude, mais leur nombre dépasse peut-être les 100 milliards. Les informations circulent dans cet espace en quelques fractions de secondes, chacune se composant d'un ensemble de données, les datas. Alors, bien entendu, à l'échelle mondiale, la progression du nombre d'utilisateurs réguliers de l'Internet, qui est elle-même impressionnante depuis la création du 3W, modifie les usages de l'information. En effet, à la fin des années 80, on comptait une centaine de personnes connectées. Ils sont 4,5 milliards aujourd'hui. L'apparition d'Internet et encore plus des réseaux sociaux a bouleversé la manière de faire de l'information. de l'information.